Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Comment renouer avec les Français maintenant que la réforme des retraites est promulguée ? L'immense challenge d'Emmanuel Macron, le chef de l'État en quête d'un second souffle, va tenter ce soir d'apaiser la colère sociale. Allocution à 20h à suivre sur Europe 1. Jacques Serret, l'enjeu est de taille pour le président, les tensions sont toujours vives, la page ne va pas être facile à tourner. Oui, Emmanuel Macron veut passer à autre chose, mais il semble sans solution. Alors qu'il doit parler devant les Français à 20h, il réunira plus tôt dans la journée à l'Elysée, Elisabeth Borne, plusieurs ministres et les cadres de la majorité d'ultimes consultations révélatrices d'une certaine improvisation du président dans ce moment charnière. Que va-t-il dire ? Affirmer le cap, fixer les priorités et afficher de la détermination, répond un de ses conseillers de l'ombre. Autrement dit, tenter de relancer un début de second quinquennat raté, mais les mots suffiront-ils ? Certains membres du gouvernement plaident pour un grand chambardement ministériel avec de nouvelles incarnations, quand d'autres défendent l'idée d'avancer avec souplesse, pas à pas. Ce ne sera pas le grand soir, le fusil n'est pas armé pour ça, décrypte un ministre. Comme à son habitude, Emmanuel Macron soupaisera chaque mot de sa déclaration jusqu'au dernier moment. Même s'il ne se fait guère d'illusions, son allocution n'effacera pas les plaies de la bataille des retraites. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, le chef de l'État qui devrait retourner au contact des Français sur le terrain à partir de mercredi.